Douane 0 but partout, victoire de Génération Foot 2-0 sur Pekin, un même score entre Gorée et Linguerre. Avantages aux insulaires en partout entre Guedjawa FC et le Stade Thumbur au classement. Djambar passe sans tête avec 27 points, suivi de Guedjawa FC et Casasport à 25 points. La lutte est également assez serrée dans le ventre mot de ce championnat entre Dakar Sacré-Cœur, le Stade Thumbur et la Génération Foot. Bien sûr, ces clubs sont séparés par deux petits points seulement. La Linguère et le Snaps Excellence de Tiesse restent au bon dernier et dans cette zone rouge. Football à présent avec les championnats populaires. La SC Dialloré a pulvérisé la SC Diaccarlo. L'équipe la plus titrée de cette zone avec 43 trophées. C'était hier 4 buts à 0 et remporte ainsi la finale de cette zone 5. Le Cam et les supporters des deux camps sont partagés entre joie et déception. Reportage à Odiallo. L'équipe de Dialloré qui s'est imposée face à Diaccarlo par 4 buts à 0 est sacrée championne zonale. Après 30 ans de disette, les supporters renoutent enfin avec la victoire. Leur joie est au bord de l'implosion. C'est Wakam qui gagne. Donc ce trophée appartient à tous les Wakamouas. Nous aurons fêté ça avec tout le monde. Ce joueur évolue au poste de latéral. Il revient sur les temps forts du match. C'est la première mi-temps qui était difficile. Mais en seconde période, la situation s'est décantée. Et on a marqué 3 buts. Le bonheur des uns fait le malheur des autres dit-on. Du côté des supporters de Diaccarlo, la défaite est dure. Nous les félicitons. C'est un peu dur, mais on fait avec. C'est le sport qui est comme ça. Esprit de Banchard, ce supporter, donne rendez-vous à ses adversaires l'année prochaine. Nous leur donnons rendez-vous l'année prochaine. Et on se prépare pour ça. Nous allons revenir en force. Encore de la finale, Laïcée Dialloré va représenter la zone 5 de Wakam aux phases départementales de Dakar. Merci à Wajalo. Nous changeons à présent de discipline. Ce sera pour parler de basketball. Avec cette basketball africanique, à Djam Niajo, bien évidemment. Sans trembler, la S-Douane a remporté son duel face au Nigerien de Wara à Falcons. C'était donc ce week-end 75 à 68. Tout est grâce à ce succès. Les protégés de Mamoudou Gueye-Pabidon se repositionnent au classement. et son quatrième, bien sûr, ils sont à leur destin en main. C'est un stade du Dakar Arena rempli à bloc pour pousser son équipe vers la victoire. Un sixième homme qui a manifestement décuplé les forces des gabelots. Premier carton, les coéquipiers de Alkalindour, le premier à inscrire un panier, mène sur la marque de 17 à 20. Édem au deuxième carton, 35 à 41 ans. De retour des vestiaires, les protégés de Mamoudou Gueye-Pabidon réorganisent le jeu avec un Chris Crawford étincelant qui enchaîne les paniers. 47 à 59, Dakar Arena vibre. Les supporters sont en extase. Au dernier tiers, les Nigériens du Kaural Falcon tentent de revenir au score. Mais c'était sans compter la détermination de la bande à Jean-Jacques Boissy avec 22 points marqués par le meneur des gabelots. Au coup de sifflet final, l'Aisdouane sort vainqueur de ce duel 100% ouest-africain, 68-75 devant le Kaural Falcon. Grâce à cette seconde victoire, les gabelots se donnent une bouffée d'oxygène en attendant leur cinquième et dernière sortie face à l'US Monastir. En cas de succès face au club tunisien, l'unique représentant du Sénégal pourra composter son ticket qualificatif pour le Final Eight qui se jouera à Kigali. Dernier au classement avec 4 verts en autant de sorties, les joueurs de 4i d'Ibril devront tenter ce lundi 20 mars de sauver l'honneur devant Abidjan Basket Club. La rencontre se jouera à 16h au Dakar Arena. Et fait d'Abidjan, nous espérons également que l'Aisdouane fera partie de ce Final Eight. Nous poursuivons avec cette fois-ci le entraîneur Baboudougey-Pabidon que face à la presse dernier a donc décrypté cette rencontre qui les a opposés au Nigerien, Baboudougey-Pabidon qui est revenu également sur la prochaine sortie de Gaboudougey-Pabidon qui sera face à l'USA Monastère. C'est un match très riche en enseignement des deux côtés du terrain avec un premier carton assez difficile, très compliqué avec des joueurs qui drivent à outrance, qui shoot à outrance, qui vont au rebond offensif. Ça a été très très dur mais avec la patience, avec la circulation de la balle, le fait qu'on puisse jouer en équipe nous a retrouvé Drebérej-Pabidon, rien n'est impossible, on va jouer nos chances à fond, se décomplexer un peu, sachant qu'on est à domicile, notre public va vraiment nous soutenir avec la confiance des deux dernières matchs que nous avons. Je pense qu'il y a de la place. Bien sûr, les douanes qui jouera son prochain match demain face au champion en titre de l'USA Monastère Aïcha, voici qui m'intervient la 7 page sportive. Merci beaucoup Grégoire. Je vous fais un plaisir, bien sûr. C'est partagé, nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h, bien sûr. Pour la version en Wall of Amity, le spectateur, présentement, il fait 7h passé de 27 minutes, tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Cagor Cissé. Sous-titrage ST' 501